Bonjour, je suis Elsa Giraud de l'Atelier d'Histoire. Je suis guide conférencière historienne. Et donc, en Pays des Écrins, je vous propose des visites guidées du patrimoine culturel qui vont concerner des églises, des chapelles, des peintures murales en particulier, et puis tout ce qui est architecture religieuse. Je vais également vous parler de l'architecture rurale, des visites de villages. Et puis, une grande partie de mes visites est aussi basée sur la consultation des archives, ce qui me permet d'aborder différents thèmes que je vais vous proposer, en particulier pour cette période du printemps 2020 et la reprise après le confinement. Alors, pour ce printemps 2020, je vous propose des visites d'extérieur. J'ai essayé d'en mettre le plus possible de façon à ce qu'on puisse facilement respecter les consignes de distanciation physique. Cette église-ci d'Evignon, où je vais vous parler énormément de peinture murale, puisqu'on a un très bel ensemble des vis et des châtiments à l'extérieur, et puis aussi tout un programme peint à l'intérieur. Je vous parlerai également de son architecture et de sa restauration. C'est une magnifique église. Une grosse nouveauté pour moi, quand on travaille sur les archives, on trouve régulièrement des documents qui sont un petit peu cocasses. Et en particulier, quand telle personne avait un problème avec son voisin, eh bien, il fallait en référer au notaire pour que le notaire rédige une sommation, une remontrance adressée à la personne qui pose problème, avec laquelle on est indifférent. Et donc, je vous propose une nouvelle visite comtée qui s'appelle Conflit en Val-Louise, durant laquelle je vais prendre la place du notaire Roulx, et je vais compter les actes que j'ai eus à rédiger pour tenter de régler ces problèmes entre voisins, ou entre des paroissiens et leurs traîtres, qui ne dit pas la messe à l'endroit où on lui demande, mais ils préfèrent aller la lire plus loin dans une autre chapelle, ce qui pose des problèmes de déplacement. Et donc, je vais essayer de vous compter tous ces petits différents, d'une manière rigolote. Et pour les personnes qui le souhaiteront, elles pourront participer un petit peu à la visite. Je vous donnerai une ou deux petites tirades à lire, de façon à ce qu'il y ait un échange entre vous. Donc, j'aurai un tout petit rôle, très facile, si vous êtes volontaire, et de façon à recréer un petit peu ces situations cocasses qu'on rencontre dans les archives de Val-Louise.